Le dialogue de changement J'aimerais partager avec vous quelques inspirations de musique et de yoga En suivant les expériences, le cheminement de Sergio Celibidake C'est par la musique que, d'une certaine façon, je suis venu au yoga Et non l'inverse Mais ensuite, lorsque j'ai vu que la musique ne peut pas être un jeu de sensations Que jamais de la vie elle ne saurait être cela Je me suis rendu compte que rien de ce qui est dans la musique Ne peut être réalisé par la volonté propre, par l'ego Et ainsi la musique est pour moi, lorsque les conditions matérielles brutes nous le permettent Une méditation C'est-à-dire que je ne pense pas du tout que je dois maintenant faire ceci ou cela Mais tout a lieu Et ce n'est pas moi qui fais la musique Mais je crée les conditions pour qu'elles puissent surgir Ce n'est pas nous qui la faisons Nous créons les conditions pour que Dieu, qui est vérité et beauté, se manifeste à nous Mais nous n'y réussissons pas toujours Pendant huit ans, j'ai fait de la musique d'une façon tout à fait insensée C'est-à-dire sans faire de la musique J'ai transmis des sensations et des impressions Le monde, cette maya, est infini Et j'ai produit des illusions et des déceptions Avec du son, naturellement Jusqu'à ce que je me sois rendu compte Mon Dieu, ça ne peut pas être cela Un jour, j'ai rencontré un homme qui était passé par l'école du yoga Et il m'a dit Tout ce que vous faites est faux Et j'ai suivi cet homme Et je n'ai pas fait une carrière mondiale comme me l'ont proposé les américains Il cherchait un successeur pour Toscanini Pour un homme de 35 ans, c'est intéressant Mais je n'ai pas pris le chemin de l'argent L'homme instruit en matière de yoga me montra que ce ne sont pas les notes Qui ne sont que le matériau brut qui constitue le morceau À présent, nous savons qu'il y a une autre discipline, intérieure L'intérieur est le Kurukshetra Le chant de notre combat permanent C'est le combat qui a été décrit dans la Bhagavad Gita Ce combat n'a pas eu lieu voici 5000 ans avec Krishna Il a lieu chaque jour C'est ainsi que j'ai continué à devenir attentif à ceux qui dans la musique n'est pas si matériellement brut Et cela m'a beaucoup aidé de me séparer du son Et de parvenir à la transcendance du son Car le yoga est transcendance Et la musique est transcendance Le yoga non plus n'est pas matériellement brut Question Pourquoi recommandez-vous à vos élèves de pratiquer le yoga ? Je ne fais pas cela à la légère Car je suis convaincu que dans l'état d'esprit qui nous caractérise actuellement On ne peut venir à bout du yoga tout seul Je suis également convaincu qu'il y a très peu de maîtres capables d'introduire à cette pratique Les écoles de yoga que je connais, je les récuse Sans avoir le sentiment de faire mieux ou de savoir mieux À coup sûr, je ne saurais faire mieux moi-même Je dis aussi à chacun de bien réfléchir avant de commencer La décision est-elle prise en votre propre âme et conscience ? Ou pour d'autres ? Dans cette vie, j'ai atteint le nishkama karma C'est-à-dire l'action dépourvue de désir Je ne veux pas donner un concert fantastique Mais je fais des efforts fantastiques pour que ce concert nous rende nos forces spirituelles Peu importe que cela soit bon ou mauvais Je n'attends pas que les gens applaudissent ou qu'ils disent Vous êtes le plus grand de tous Vous êtes le plus grand des idiots Cela ne m'intéresse pratiquement pas C'est là une différence par rapport à jadis Qui n'avaient absolument rien compris Comme aujourd'hui, ils ne comprennent pas Le plus admirable est le fait du public qui n'a aucune formation du tout Pas comme les gens qui, parce qu'ils connaissent deux sonates et demi deux pianos S'imaginent qu'ils peuvent aussi comprendre nos conditions Ce qui est si grandiose dans un phrasé C'est d'abord que cette phrase, si elle est réussie Si le phrasé est effectivement complet Est à l'unisson de toutes les disciplines universelles et humaines possibles C'est un rapport de proportion Beaucoup, moins, aiguë, grave, clair, obscur, rapide, lent C'est quelque chose qui fait vibrer l'homme dans son intégralité Si vous y parvenez, par les correspondances entre le son et le monde affectif Tous les chakras, centres énergétiques, s'ouvrent Ils sont verticaux Et tout ce qui constitue en général ce cosmos et sa force vitale coulent à travers le monde Mais nous ne pouvons parler aux gens en ces termes Car à quoi bon ? C'est être cinglé Si je dis à quelqu'un que je vois des anges qui regardent depuis là-haut et qui écoutent Et qui n'ont vraiment pas de place et qui se bousculent Celui-là, il déraille C'est fini Et bien sûr, bien sûr Nous savons bien Bien entendu, il y a beaucoup de morceaux de musique qui restent ancrés dans les terrés Vous vous en rendez compte le plus souvent dans la musique populaire Et cette monotonie est vivifiée un peu par le texte Mais pour un texte où cela ne reste effectivement pas saisissable comme tel Lorsque vous chantez Govinda Gopala Qu'est alors le texte ? Il pourrait aussi être autre chose Ce n'est pas ainsi, je dois appeler le numéro 24 pour recevoir mon argent Ça ne contient pas cette finalité Et dans tous nos chants qui nous apprennent quelque chose sur le monde Pour nous séparer de tout La symbolique de la pensée n'est plus liée à la pensée discursive Rada Krishna Krishna Rada 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 Krishna Krishna Allons donc, est-ce là du texte ? Si tu dis éternellement Dieu, 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 Dieu Est-ce un texte ? Oui, mais il y a des musiques qui restent profondément ancrées dans le sensuel Et c'est naturel Pensez donc dans le Mooladhara Le chakra de base Où les forces sont vraiment incroyablement critiques Quels mauvais effets peuvent surgir précisément par la musique ? On a dit que Wagner est un compositeur si sensuel Pas pour moi Je ne vois là rien de sensuel Mais j'y vois des vibrations qui peuvent aussi être orientées autrement Je les oriente de telle sorte que je les comprends Toujours autrement Et toujours vers le haut Et je ne peux pas comprendre qu'en écoutant Palestrie Et je ne peux pas comprendre qu'en écoutant Palestrie Quelqu'un puisse penser à sa bien-aimée Mais c'est là aussi une forme directe de méditation Et la plus concentrée Par le chemin le plus direct Tu parviens face à un phénomène qui devrait éternellement être connu Dieu Il y a des musiques qui sont fixées sur Manas Sur la pensée C'est mind en anglais Manas en sanskrit Qui n'apportent rien de plus à l'homme Mais il y a les mêmes musiques qui sont fixées sur Manas Et qui font avancer l'homme Car nous sommes éloignés de Dieu par Manas Et c'est par Manas que nous le retrouvons C'est le même soleil qui te donne la lumière Et qui crée aussi les nuages qui te masquent la lumière Le même soleil C'est le même oeil qui te permet de voir Et qui crée la cataracte qui t'empêche de voir C'est le même charbon qui reçoit vie boutée de la cendre Et on ne voit plus qu'on est charbon C'est par Manas que nous nous sommes éloignés de Dieu Par Manas que nous le retrouvons Il y a une musique qui est effectivement si intellectuelle Qu'elle est issue de Manas Naturellement Et n'en aura pas besoin Moi je ne peux rien en faire J'ai découvert il y a 40 ans Que l'art est le chemin vers la liberté Un morceau de musique s'étend En expansion dans l'espace et dans le temps Qui donne à se devenir le droit de subsister Si longtemps dans le domaine de notre conscience Et de captiver l'être humain tout entier Ce sont d'une part Les correspondances entre le monde sonore Avec ses propriétés constitutives, différenciées Et les réactions déclenchées dans le monde affectif de l'homme Et d'autre part Les rapports entre les différentes impulsions C'est-à-dire les contrastes, les oppositions et leurs résolutions La particularité spécifique d'une image sonore Tire l'auditeur dans une direction par les réactions déclenchées Une autre image sonore, comme tout autre genre Se trouvant en contraste avec la première Le tir dans une autre direction Le premier thème est héroïque Le deuxième est lyrique Le monde affectif mis en mouvement Entraîne naturellement à une résolution de cette tension Qui vous a arraché au repos relatif Et cette poussée Avec laquelle nous suivons inlassablement l'expansion C'est-à-dire l'élargissement du conflit N'est rien d'autre que le besoin de se libérer De cet être tiré de part et d'autre Le son, les sensations sonores Et leur association ne sont que des appâts La polarité des sons Constituée dans des configurations Dans des formes Et le matériau de construction Qui alimente l'expansion Jusqu'où ira l'expansion de ce conflit vibrant Dans le matériau sonore et dans l'homme ? Jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas aller plus loin Jusqu'au moment où le point culminant du conflit est atteint Après quoi l'on vit les conséquences de la résolution Pourquoi écoutons-nous ? Pour être libéré Nous écoutons parce que la nature humaine Divine Le repos La liberté qui réside dans l'homme Qu'elle soit consciente Inconsciente Ou seulement pressentie A été interpellée par un mouvement contraire Le son lui-même Est une joie vécue de la libération Il est la résolution d'une impulsion tendue Par des divisions à l'infini La corde se libère des impulsions qui viennent de l'homme Et retrouve ainsi le repos originel Auquel elle a été arrachée Donc à nouveau Libération Vraiment des très 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 belles inspirations Sur la musique, le yoga De manière plus large Sur le son Et aussi la parole Et mon paniquard disait Ce que je vais essayer de dire Ne peut pas être dit Et c'est parce que cela ne peut pas être dit Que ça vaut la peine d'essayer de le dire J'espère que ces belles inspirations Vous auront interpellé Et alimenté En ce dimanche 7 avril 2013 Merci 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 Merci